... Bonjour à tous et bon vendredi à vous sur le canal de BNTV. Je suis heureuse de vous recevoir à cette heure de la journée sur notre plateau, le plateau de Midi d'Afrique. Il est 12h chez nous, nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes évidemment à table. Merci de nous suivre un peu de partout dans le monde entier. Alors au milieu de ce magazine, aujourd'hui on sera avec notre consultant de tous les vendredis, lui c'est le pasteur Kwasi Victor. Aujourd'hui avec lui nous parlons d'un thème aussi très évocateur pour un nouveau réveil. Et pour finir on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements dans l'espace annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie dans ce clip. A tout de suite avec notre consultant, le pasteur Kwasi Victor. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oui, je crois que cela arrivera. Il a dit Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Moi, j'ai cru que j'étais orphelin, moi j'ai cru que j'étais oublié. Moi, j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que j'ai cru que j'ai cru que j'avais échoué. Oh, longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non, je suis là. Il m'a dit non, je suis là. Il m'a dit non, je suis là. Il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter. Je sais que tu n'auras pas la guérison, mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi de la menture encore orphelin ? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi et toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, nous sommes avec notre consultant du jour, le pasteur Kwasi Victor. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous parlons d'un terme aussi très évocateur pour un nouveau réveil. Eh bien, à mes côtés également, il y a le pasteur Claveur Kokora. Avec lui, nous parlerons d'une grande convention dans l'espace annonce. Il est là au nom de l'église de la cité évangélique de la foi. Bonjour, pasteur Claveur. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous parlerons de cette grande convention. Exactement. D'accord. Alors, pasteur Kwasi Victor, bonjour. Bonjour, Bénédicte. Notre terme de jour pour un nouveau réveil, pourquoi ? Oui, en fait, nous avons parlé la semaine dernière des professions qui sont des appels de Dieu pour, je dis, l'extension du royaume de Dieu. Et des gens m'ont demandé, mais est-ce que quelqu'un qui travaille au port, quelqu'un qui a une profession, qui a ceci, peut servir le Seigneur ? Je dis oui, parce que normalement, ton travail doit être un appel de Dieu pour l'extension du royaume. Là où tu es, le pasteur peut ne pas arriver là-bas, mais toi, tu es le représentant de ce pasteur-là pour annoncer l'évangile à ces personnes. Et pourquoi le Seigneur fait ça ? Il fait cela juste pour qu'un nouveau réveil puisse s'établir dans le peuple de Dieu. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, nous pensons que l'appel de Dieu, c'est seulement réservé à des thèmes que nous avons toujours eu à entendre dans l'église. Si ce n'est pas pasteur, ce n'est pas évangéliste, ce n'est pas ceci, c'est que ce n'est pas un appel de Dieu. Non, l'appel de Dieu, c'est tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Et donc, le Seigneur prépare un nouveau réveil. Et ce réveil-là, qu'on va concerner les personnes qui ont pris conscience de leur appel et qui vont étendre le royaume du Seigneur dans le peuple, ou bien je veux dire, dans le milieu dans lequel ils sont tous les jours. Et le Seigneur les envoie. Matthieu, chapitre 10, verset 5, dit, le Seigneur Jésus envoie les disciples. Après avoir cité les noms de tous ses disciples, on dit, Jésus envoya ses disciples. Le verset 16 aussi dit la même chose. Et Jésus envoie ses disciples, il dit, Jésus les envoie, il leur dit, je vous envoie tel, 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 en fait, vous ne pouvez pas citer tout ça. Et à la fin de la vie de Jésus, il dit, allez partout, de toutes les nations, ferez toutes les nations des disciples. Et donc, le Seigneur prépare pour ce temps, pour ce dernier temps, un nouveau réveil. Et ce réveil, les acteurs de ce réveil ne seront pas seulement ceux qui portent des titres. C'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, etc. Mais, quand tu es comptable, tu es aussi un appelé du Seigneur pour gagner des âmes. Tu es un acteur pour ce nouveau réveil. Alors, j'ai juste une ésotation que je veux donner à nos frères qui n'ont pas compris ce que j'ai dit la semaine dernière. Juste pour vous dire que comme le Seigneur est en train de préparer un nouveau réveil, vous êtes aussi des acteurs de ce réveil. C'est pourquoi je disais la dernière fois que, quel que soit ce que tu fais dans ta profession, tu es un ouvrier du Seigneur pour l'extension du royaume de Dieu. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que notre nouveau réveil doit nous emmener à faire certaines choses, comme quoi, apporter des âmes, apporter de nouvelles âmes. C'est cela. Absolument, absolument. Et je voudrais dire ceci. Il faut qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des gens qui sont capables de prêcher le royaume, qui sont capables de dire aux gens l'essentiel de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'obtention de certaines choses. C'est vrai, nous en avons besoin pour être épanouis sur la terre, mais ce n'est pas l'essentiel du royaume du Seigneur. L'essentiel, c'est un jour rencontrer le Seigneur après que nous ayons quitté cette enveloppe charnelle. Et donc, le Seigneur veut des acteurs capables de parler de son royaume. D'annoncer Jésus-Christ comme il le faut. Jésus-Christ christifié et ressuscité pour le salut de ceux qui croient en lui. Et moi, je pense que nous sommes à la fin des temps. Et la fin des temps, pour moi, je le dis souvent, peut-être que des gens disent, ils s'attendent à ce qu'un ange s'arrête au ciel et qu'ils disent, puis par contre, puis par contre, puis par contre, enfin, en sonnant la trompette. Mais je veux dire, la fin des temps est annoncée par tous ces messages que tout le monde entend. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Ah, pour finir, en fait, je n'étais pas encore à la fin de mes idées, mais pour finir. Je veux dire, il faut que les gens se comprennent que le Seigneur prépare un nouveau réveil dans lequel nous devons être tous acteurs. D'accord, et voilà ce qui est très bien dit, très belle chute. Merci beaucoup, pasteur Kouassi-Victor. Eh bien, pour un nouveau réveil, vous savez maintenant quoi faire. Nous allons tourner la page pour aller à Espace Annonce. Yohan Joseph nous a rejoints sur notre plateau. Il est là pour parler de Abada Festival. Il se sera pour tout à l'heure. Yohan Joseph, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, nous sommes avec le pasteur Claveur Cocora depuis le début. Eh bien, avec lui, nous parlons de la grande convention qui démarre le 9 au prochain. La convention a déjà demandé... Bonjour, Béné. Bonjour. Nous sommes au troisième jour de la convention. C'était depuis le 9, le mercredi dernier. Et aujourd'hui, c'est une mini-veillée qui commence déjà à partir des 18h. Il s'agit de la troisième journée de la grande convention des églises de la cité évangélique de la foi qui est dirigée par le reverend prophète des nations, Olivier Gawa, qui n'est plus à présenter sur ce plateau. 25 ans de ministère dans le Côte d'Ivoire, 25 ans de ministère dans la prophétie, 25 ans de ministère dans la prédication de la parole. C'est un nombre de dieux aguerris pour le ministère. C'est un nombre de dieux sur le terrain. Et le thème de cette grande convention, c'est qui nous séparera de l'amour de Dieu? Vous savez, nous sommes dans la fin du temps. Et quand nous sommes dans la fin du temps, les messages qui peuvent nous rapprocher de Dieu, les messages qui peuvent nous reconnecter à la source divine sont les messages les plus importants à annoncer. Et ce thème-là va permettre à plusieurs enfants de Dieu de revenir sous la voie de Dieu. Et je vais inviter le peuple de Dieu à être là. Déjà, ce soir, à partir de 18h, nous sommes là. Il y aura quelque chose d'impactant, quelque chose de miraculeux, quelque chose de formidable avec l'homme de Dieu. Vous savez qu'il est versé dans le ministère de la guérison, dans le ministère de la restauration, dans le ministère de la prophétie. Donc, il faut venir déjà. Et puis, le dimanche, ce sera le coup de la manifestation. Il y aura une grande cérémonie de célébration et de lever des fonds pour la construction d'un nouveau thème que nous avons. Et ensuite, il y aura la remise des prix des étudiants diplômés de l'école La Voie de Chilot, qui est dirigée par notre père. Après deux années de formation, ils ont besoin de montrer au peuple de Dieu qu'ils ont été aguerris, formés auprès de quelqu'un qui a les arts de la parole de Dieu. Et c'est important de venir. Je vais donner simplement les contacts ici. C'est le 01040222. 01040222. Le 57107401. Et je vais inviter le peuple de Dieu à être là. C'est à engrer les Oscars. Deuxième carréfou à droite, derrière le glacier, les Oscars. Il faut venir. L'entrée est libre. Il y aura des artistes. Nestor David sera là. Azab du ciel sera là. Grâce divine sera là. En tout cas, c'est un moment fictif. Et nous avons les autorités politiques de cette nation qui ont décidé de nous accompagner. Ce sera la grande surprise. Parce que vous allez voir des têtes que vous n'avez jamais vues. Au cours des ensemblées des enfants de Dieu. Venez, Dieu est présent. Le thème, il est donné. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Jésus est toujours sous son trône. Et je vous invite encore à être là ce soir, à partir de 18h. Merci, pasteur Claveur Cocora. Très bon communicateur, comme je le dis d'habitude. Alors, il était là au nom de l'église de la cité évangélique de la foi pour annoncer cette grande convention qui a déjà démarré du 9 et qui va s'achever le 13 août. Approchant les contacts le 0104022. 02222, le 57 à 10, 78 à 14 à 0 heure. Nous sommes avec Nyon Joseph et nous parlons de Abada Festival. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'Abada Festival, c'est la danse du peuple béthibé. C'est la nouvelle année. Dans le calendrier béthibé, c'est la nouvelle année. Nous allons, tous les béthibés vont se retrouver au chef-lieu du canton qui est Etiouboué, le village d'Etiouboué, qui est le chef-lieu du canton. Et vitré-invitré d'eux, les Haïzi de Jacquesville, tous vont se retrouver avec le roi d'Abitibé pour communier avec tout le peuple la fête de l'Abada. D'accord. Mais, nous, chrétiens, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons faire en sorte que l'Abada soit béni. Nous devons confier toutes les manifestations à Dieu. parce que si nous ne le faisons pas, tout ce qui se passe, ce ne sera pas bon. Regardez, il y a Etiouboué, c'est là-bas qu'a été créée la première école de Côte d'Ivoire à Élima, à un kilomètre d'Etiouboué. Etiouboué, Léon Amouti d'Etiouboué, dans le livre de Félix Oufo-Boyen, il a dit que c'est Léon Amon qui m'a choisi pour représenter la Côte d'Ivoire en France, à l'AOF. Comprenez que Etiouboué a commencé vite, mais Etiouboué est en retard pour la simple et unique raison que nous avons oublié notre Dieu. Il faut que les chrétiens, que tu sois pasteur, curé, que tu sois enfant de Dieu, tous doivent être à Etiouboué le vendredi 11 août à partir de 19h dans la salle Léon Amouti d'Etiouboué pour louer et glorifier Dieu, pour dire à Dieu que nous revenons à toi Seigneur. prend possession d'Etiouboué, fait en sorte que Etiouboué avance. Etiouboué à Dieu. Parce que, je vous le dis, ce programme-là est un arrangement divin. Nous devons faire en sorte que Dieu prenne possession d'Etiouboué. D'accord. Alors, on va souligner que c'est un événement culturel. C'est un événement culturel. C'est un événement culturel du peuple, de tout un peuple. Le peuple Etiouboué est en Côte d'Ivoire depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est un des peuples les plus anciens de ce pays-là. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. D'accord. Les contacts pour avoir de plus d'informations ? 0701 6027, 0541 6767. D'accord. Et je voudrais dire que je veux... Béni TV est invité à Etiouboué pour couvrir cet événement-là, pour dire au peuple que les enfants de Dieu se sont réveillés pour réveiller Etiouboué. Pour faire avancer. Voilà. Pour faire avancer toutes les choses. D'accord. Merci beaucoup Yomo-Joseph. Il était là pour parler de Abada Festival qui aura lieu le vendredi 11 septembre 11 août 2017 à partir de 20h. Les contacts sont le 0701 6027, le 0541 6767. Nous passons à présent avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec deux belles dames sur notre plateau. Il s'agit de la prophétesse Sarah Kedjo et la prophétesse divine Boaz Nancy. Bonjour. Prophétesse divine, comment ça va ? Bonjour. D'accord. Bonjour la prophétesse Sarah Kedjo. Bonjour. Vous êtes là au nom de la Mission Internationale d'évangélisation, grâce et action. Vous êtes là pour nous parler d'une grande veillée de délivrance. Effectivement, je veux dire shalom à toute la Côte d'Ivoire, shalom à tous les habitants de Yopougon. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes là pour rappeler encore, pour dire que le programme aura bel et bien lieu aujourd'hui à partir de 21h. Un événement véritablement ne pas rater. Parce que comme le dit le thème, les aveugles verront. Les aveugles verront pourquoi ? Parce que Jésus est toujours puissant. Les lépreux seront purs parce que notre Dieu est toujours capable. Je veux profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un qui me regarde ce matin, c'est tellement que tu travailles sur une situation difficile, tu es allé voir les marabouts, tu es allé voir les féticheurs. Il n'y a pas de solution. Mais un seul est capable. J'ai dit un seul. Je ne suis pas en train de te présenter un autre Dieu. Mais j'ai dit un seul est capable en la personne de Jésus-Christ, de Nazareth. Je suis convaincue d'une chose. Parce qu'il a fait pour moi. Alors quand je parle de lui, je parle de lui aisement. Il a fait pour moi, moi qui étais stérile. Il a fait pour moi, moi qui étais femme de mauvaise vie. Mais aujourd'hui, il m'a donné un nom. Alors si tu viens à ce programme, oui, c'est de toi que je parle. Si tu viens à ce programme, ton histoire changera. Ta destinée changera. Quelle que soit la maladie que tu as, c'est tellement que tu as le fibrome. Le Messie t'a dit qu'on doit t'opérer. Viens expérimenter mon Jésus. C'est tellement que tu es sourd, tu as vu. On t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Viens expérimenter mon Jésus. Si Jésus n'a pas changé. D'autres ont dit qu'il n'y a plus de pouvoir. D'autres ont dit hier. Non, c'était autant de disciples. Mais laisse-moi te dire. En lui, il n'y a point honte de variation. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, j'ai dit alléluia. Viens seulement et tes yeux verront. Je suis convaincu que tu diras comme Jean. L'éternel. Mes yeux avaient entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Tu le verras. D'accord. Merci beaucoup. Profétesse Sarah Kajou. Vous êtes avec la profétesse divine de Boazinounfi. C'est l'invité. Qu'est-ce que vous réservez au peuple qui sera là? Aujourd'hui, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Côte d'Ivoire. Je me suis déplacée de Paris jusqu'ici pour ce grand programme. Ce grand programme qui est organisé par l'église Miega. Ce programme où le Seigneur va nous bénir. Ce programme où le Seigneur va glorifier son nom. C'est un programme, amen, où on verra des malades, amen, qui vont être guéris. Amen. Nous allons voir des aveux qui vont voir. La Bible dit que quoi? Heureuse la nation où l'éternel est Dieu. Alléluia. Donc, cette nation-là va recevoir de la part de l'éternel, de la grâce de Dieu, de la bonté de l'éternel. Alléluia. Donc, viens ce programme-là. Je suis venu, amen, avec ce que Dieu a mis dans mon cœur pour toi qui me regardes, pour toi qui n'as jamais entendu certainement parler de Jésus. Ou tu as entendu, mais tu ne sais pas comment faire, amen, de pouvoir être béni, de pouvoir être, amen, restauré. Viens recevoir ta restauration. Viens recevoir ta grâce. Viens recevoir, amen, la bénédiction de l'éternel. Alléluia. La Bible dit que les bénédictions de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvaient chaque matin. Donc, je crois que Dieu va te faire du bien. Viens ce soir à partir de 21 heures. Nous sommes déjà debout. Alléluia. Donc, nous sortons d'ici. Nous partons directement au terrain carnaux. Au terrain carnaux, nous sommes déjà prêts pour pouvoir vous recevoir. Écoute, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui n'en peux plus, c'est un moment où tu veux te susciter. C'est un moment où tu dis que votre Jésus ne peut rien. C'est un moment où tu dis que c'est une question d'église. Je viens t'annoncer que Jésus, ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question, amen, de religiosité. C'est une question, amen, de révélation. La révélation de Jésus-Christ, de Nazareth. Viens et que Dieu te bénira. Amen. On va donner les contacts, professez Sarah. Oui, effectivement, avant de donner les contacts, je voudrais profiter de cette occasion pour dire qu'après la veillée qui va se passer à l'Académie Diop, c'est-à-dire Fingoudron, au terrain carnaux, le dimanche, il y aura encore un autre grand programme. D'accord. Et à ce programme, il y aura l'apôtre Boaz, qui viendra aussi de France, pour nous parler de l'entrepreneuriat. Comment réussir dans ses affaires. D'accord. Voilà. On va donner les contacts. Donc, les contacts, le 0901-5946, 02-26-43-00. D'accord. Merci beaucoup, professez Sarah Kedjo et professez divine Boaz Nancy. Eh bien, tous deux étaient là au nom de la mission internationale d'évangélisation, grâce et action. Les contacts, le 0901-5946, le 02-26-43-00. Nous passons aux derniers invités de ce jour. Notre dernier invité de ce jour s'est installé sur notre plateau. Lui, c'est le pasteur Jem Éric Tannot. Il est là au nom du Centre évangélique Ébénisère. Il est là pour annoncer une conférence internationale de victoire. Bonjour, pasteur Germain. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. D'accord. Alors, conférence internationale de victoire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'une des plus grandes et les plus anciennes conférences qui se passent en Côte d'Ivoire. D'accord. Et dont l'initiateur est l'apôtre, professeur Daji Abraham. Notre père spirituel et qui est en même temps le président du Centre évangélique Ébénisère. D'accord. Voilà. Et je suis là aujourd'hui pour parler de cette conférence qui est à sa 15e édition. Et cette année, il y aura quelque chose d'assez particulier. Un homme de dieu de dimension, je dirais, de haute dimension. Un homme de dieu qui est oint. Un homme de dieu qui est connu par ceux qui sont en Côte d'Ivoire des pères. Je parle du bishop Charles Aguine Asare du Ghana. Un homme de dieu de pointe. Un homme de dieu de calibre international. Il sera avec nous à la conférence internationale de victoire qui va se dérouler du 4 septembre au 10 septembre. C'est une conférence qui a toujours marqué le peuple de dieu et qui a apporté quelque chose d'important dans le corps du Christ. Et nous allons encore rééditer cette action cette année et par la grâce de dieu cette année, un impact nouveau. Je vais simplement donner le thème pour cette année. Cette année, le thème c'est « Prendre son envol comme un aigle ». D'accord. « Prendre son envol comme un aigle ». Un aigle. Tout simplement. Tout simplement. Je veux dire qu'il y a que beaucoup du peuple de dieu arrivent, ils sont convertis, mais ils n'arrivent pas à décoller de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à voir les grâces des dieux se manifester, se déployer dans leur vie. Ils n'arrivent pas à supplanter la génération dans laquelle ils sont. Et pour cette année, cette conférence viendra pour nous instruire. Et cet homme de dieu qui, lui, a depuis près de 35 ans exerce dans le ministère, est reconnu par des pères tels que l'homme de dieu Maurice Rulot et des hommes de pointe de niveau international. Donc, ce monsieur sera là et il viendra. Et avec l'apôtre Gadji Abraham et bien d'autres orateurs. J'aurai le temps pendant tout le mois de venir présenter tous les orateurs. D'accord. Et pour avoir de plus en plus d'informations, vous allez donner les contacts. Les contacts, c'est le 77-90-90-77 et le 01-64-64-61. D'accord. Merci, pasteur Jean-Éric Tanneau qui était là au nom du Centre évangélique et bénézé pour la conférence internationale de victoire qui a sa 15e édition. C'est cela, hein ? Oui. D'accord. Les contacts, le 77-90-90-77, le 01-64-64-61 pour avoir de plus amples informations. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de terminer la semaine dans votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et bonjour du programme sur OBLITV. Sous-titrage Société Radio-Canada OBLITV. Sous-titrage Société Radio-Canada OBLITV. Sous-titrage Société Radio-Canada OBLITV.